Et salut tout le monde pour une petite nouvelle vidéo sur Julie La Folle TV, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien et Titi aussi il y a vraiment plein de formes, là il commence vraiment à s'envoiler de plus rapidement, mais bien comme il faut. Et du coup j'en profite un peu parce que dans pas longtemps, il va partir direction d'un centre, alors c'est un centre de sauvegarde pour oiseaux, spécialisé pour les oiseaux, juste à savoir si jamais quelqu'un aura peut-être besoin, si vous ne savez pas comment se l'occuper, ou si c'est comme nous, vous avez dû me dire qu'on habite un studio et qu'on n'a pas forcément vraiment le temps de pouvoir s'occuper de lui, ça demande beaucoup d'attention énormément, il faut donner souvent à manger, il faut à boire, et le petit ne sait pas manger tout seul. Dans tous les cas, ce que je vais faire dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le numéro de téléphone de LPO centre de sauvegarde, comme ça si jamais vous trouvez apparemment un petit oiseau dans les parages, vous pouvez toujours te le demander à ranger mon prix d'eux, il n'y a pas de soucis, ils sont là pour vous donner un petit coup de main. Et si vraiment vous avez besoin qu'il vous récupère l'oiseau, il faudra qu'il vous donne le numéro de téléphone, selon de votre région, et que vous voie après en suivant avec eux. Voilà, comme ça, mais lui du coup, il a bien mangé, il a bien bu, et il joue en permanence, là c'est marrant. Est-ce que ça va ? Donc voilà, il se porte vraiment à merveille, pas pour le premier jour, c'était le premier jour, il n'était pas comme ça. Mais là ça va, il a pris vraiment de l'assurance, donc là, on en profite dans les instants, dans les jours. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, en tout cas, sachez une chose très essentielle, quand vous sauvez un petit oiseau. Alors, au tout début, il faut bien regarder si, bien sûr, l'animal n'a pas de patte cassée, ni de l'ail cassée, ou s'il n'a pas sa mère non plus, qui se trouve dans les parages, il faut faire super attention. Sinon, il faut laisser faire, s'il est prêt peut-être à s'envoler ou quoi. Après, le truc qu'il y a, c'est que normalement, ce que je fais là, avec le doigt, il ne faut pas tellement le faire. Malheureusement, le petit, il est vite habitué. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage et qu'on ne peut pas forcément domestiquer. Et bon, là, c'est un peu foutu parce qu'il ne sait pas nourrir tout seul. Je suis plutôt en train de nous réclamer. Donc, voilà, mais il faut... Alors, après, si jamais, nous, on l'a mis dans une boîte à chaussures. Histoire qu'il chauffe un peu. C'est du fil de coco que vous trouvez en magasin, que ce soit à Jardil Inde ou à Truffaut. Oui, attends, j'arrive mon petit, je vais te donner ce qu'il faudra. Et, attendez, tu veux manger ? Après, niveau nourriture aussi, vous ne savez pas comment donner une nourriture, une mésange. Les bébés oiseaux, généralement, ils aiment bien tout ce qui est insectes. Et nous, ce qu'on leur donne, en fait, c'est de la pété d'insectes. Bon, là, je pense qu'on a mis peut-être un petit peu trop d'eau dedans. Je pense qu'on a tout, on n'a pas fait comment il fallait. Mais il ne faut pas trop mettre d'eau. Il faut mettre un tout petit peu. Et en généralement, ils aiment ça. Non, ça ne va pas faire ? C'est bon ? Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Et ils sont vraiment super mignons. Bon, allez, voilà. C'était la vidéo de Julie la folle. Ah, tu fais quoi ? Bon, ben, il vient de s'envoler. C'est bon, c'est mon deuxième écran. Attends, Titi, viens là. Viens. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Allez, hop, tu vas sur le rebours ? Tu vas sur le rebours ? Allez. Voilà, très bien. Voilà, là, il commence vraiment à s'envoler. C'est marrant. Ah oui, après, ça tout dépend. Nous, on lui donne aussi à la cuillère. Bon, parce qu'on a vu que la seringue qu'on a prise, ça ne rentrait pas dedans. Bon, il s'est quand même picoré. Donc, on a pu faire comme ce qu'on pouvait. Et l'eau, par contre, très important. Si jamais vous ne savez pas. C'est juste au cas où, si vous ne savez pas. Alors, il faut prendre une petite seringue. Et surtout, il faut aller goutte par goutte. Il faut vraiment aller très, très, très doucement. Sinon, il ne faut pas lui mettre, en fait, au niveau, comment dire... Ça va être des petites parties au niveau des trous, au niveau du bec. Il ne faut surtout pas trop en mettre dessus. Il faut vraiment le mettre à la fin de son bec. Il puisse récupérer lui-même. Voilà, sinon, soit on peut l'étouffer aussi, si on donne trop d'eau, d'un coup. Soit, le pire, c'est qu'on peut vite l'éviter de respirer. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut faire super attention. Et il faut faire très attention aussi au niveau des parasites. Si jamais vous avez un chien ou quoi qui a des puces, il faut vraiment faire attention qu'il ne soit pas trop côte à côte. Les oiseaux sont très fragiles. Et il ne faut vraiment pas qu'ils puissent les choper rapidement, en fait. C'est très compliqué. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère quand même que ça vous plaît. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aimer. Et à vous abonner. Salut tout le monde, c'était Gilles la Folle. Salut et puce. Sous-titrage Société Radio-Canada